Bienvenue aujourd'hui pour la dernière présentation de notre chercheur invité Thierry Gousseau. C'est allé trop vite alors que mon séjour de recherche est en train de se terminer et puis donc je rappelle que tu es le directeur fondateur du ethics lab qui est basé à l'université catholique de l'Afrique centrale et que tu es également basé à Saint-Ghanna en Suisse et que tu as été donc notamment boursier de la fameuse bourse de recherche suisse dont le nom j'arrive pas ambitionné justement. Justement en Suisse tu as eu l'occasion aussi d'organiser un workshop à la fondation Brochet qui est une fondation quand même assez prestigieuse donc sur les thèmes en santé et que justement le thème de cet atelier à Brochet portait sur la santé notamment en Afrique en fait plus spécifiquement en Afrique exactement et que tu as été aussi fellow au Saffra Center de Harvard et justement au moment de l'inauguration du ethics lab Daniel Allen qui est la directrice du Saffra Center qui était la directrice du Saffra Center à Harvard avait beaucoup soutenu le projet de ethics lab et s'était même déplacé comme plusieurs d'entre nous on s'est déplacé pour aller te voir à Hyundai au Cameroun et donc notamment dans le contexte des PhD et des séminaires qui ont eu une autorité internationale et un soutien international assez remarquable. Hi Christine! Et donc Valérie, Christine et moi et donc toute l'équipe du CRE on a été vraiment ravis de pouvoir t'accueillir. Je signale aussi que c'était dans le cas d'un projet pilote pour démarrer un projet annuel de collaboration avec le ethics lab et le centre de recherche en éthique et puis donc merci de nous avoir offert cette opportunité de collaborer avec le centre. Et donc aujourd'hui tu vas nous présenter penser le poste d'état en Afrique et puis nous sommes tout ouïe. Ok, merci beaucoup et merci aussi de l'opportunité de donner à Ethics Lab de développer une collaboration approfondie avec le CRE. Comme nous en avons parlé un tout petit peu je pense il y a une semaine, l'idéal serait aussi qu'il y ait des échanges du nord vers le sud et pas simplement du sud vers le nord. Donc, et merci aussi du soutien, particulièrement du tiens à Rioa. Voilà, depuis qu'on s'est rencontrés pour la première fois au Cameroun il y a dix ans maintenant. Et toujours pour parler de cette collaboration, elle est rentre dans le cadre d'un certain nombre de choses qu'on a souhaité effectuellement faire à Ethics Lab et le fait que le CRE prenne le leadership là-dessus nous émerveille davantage. qu'on puisse développer ce type de partenariat pour permettre aux chercheurs du sud de faire d'autres expériences, de s'enrichir, sans se dénaturer entre guillemets. Et vice-versa, c'est-à-dire que ces échanges soient vraiment des échanges et pas simplement une sorte de circulation des personnes mais une vraie circulation des pensées, des perspectives. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, ce n'est pas, c'est davantage un projet de recherche et qui est même d'ailleurs encore dans sa phase exploratoire. Et donc, ce n'est pas un papier ou une théorie ou une question à laquelle j'ai déjà beaucoup réfléchi et dont je présenterai les conclusions. Donc, ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui me taraude l'esprit et qui a un lien important avec ce qu'on a voulu faire à Yaoundé, l'ethics lab. Alors, j'ai intitulé sa pensée le post-État en Afrique, mais la question en général, c'est est-ce que l'État est nécessaire et comment y répondre à partir de la perspective camerounaise ou africaine, etc. L'expérience qui est la mienne de cette institution ou de cette forme d'organisation politique. Donc, alors, quelques remarques préliminaires avant de présenter un peu comment est-ce que ce projet grandit progressivement dans ma propre tête. Donc, vous excuserez les certaines imprécisions. Mon but est surtout aussi d'entendre de vous après si ça fait sens de poursuivre une telle enquête philosophique. Donc, quelques points préliminaires. Le premier, c'est, comme je l'ai dit, ce projet s'inscrit dans le cadre de l'un des deux agendas scientifiques principaux d'ethics lab. Et quels sont ces agendas? Le premier, c'est l'idée de repenser les théories normatives à partir des traditions intellectuelles africaines d'abord et en dialogue ensuite avec les traditions intellectuelles non africaines. Alors, le faire suppose, s'il reste d'abord sur ce premier agenda scientifique, qui s'assuppose. Et hier, Rioa m'a fait le privilège d'assister à une conférence que donnait Joseph Carence. Et on a beaucoup échangé un peu sur la manière dont il essayait de conjuguer théorie idéale et non idéale, au moins sur le plan méthodologique, pour nous aider à être de meilleurs philosophes politiques aujourd'hui dans la manière dont on apporte un certain nombre de problèmes. Et donc, cette notion de repenser les théories normatives s'inscrit aussi dans ce qu'il disait hier, c'est-à-dire une démarche de la théorie politique qui est davantage sensible à la réalité politique, au contexte, à l'histoire, mais qui intègre aussi quelques éléments de théorie idéale. Et les deux questions qu'on se pose ici sur cette manière d'essayer de repenser les théories normatives à partir des traditions intellectuelles africaines, c'est comment faire en sorte que la théorie politique normative reflète la réalité quotidienne des sociétés africaines, comment faire en sorte que la théorie politique normative soit sensible aux conditions de possibilité de sa réalisation, et de sa faisabilité dans le contexte africain. Donc, le second axe, ou le second agenda scientifique, est davantage proche de ce qu'il va être discuté aujourd'hui, c'est ce que j'appelle un peu l'agentivité politique des sociétés africaines. Et il y a deux interprétations ou deux axes possibles de compréhension de cette agentivité politique. L'une, c'est fait et quoi, l'autonomie à la reprise de soi, ce qu'on évoquait la semaine dernière en parlant des Boussi, c'est-à-dire la capacité des sociétés africaines à écrire elles-mêmes le scénario de leur propre vie politique. Et l'autre, c'est la responsabilité au fait de répondre de soi-même, c'est-à-dire d'être capable, quel que soit, même en tenant compte de ce qui s'est passé, même en tenant compte de l'histoire politique parfois dramatique de l'Afrique, de comment est-ce que ces sociétés répondent d'elles-mêmes des situations qu'elles ont aujourd'hui, même en tenant compte de ce passé où elles ont subi des préjudices importants. Donc, la première remarque préliminaire ici, c'est en tenant compte de ce qu'elle vient de dire, c'est repenser dans le bon équilibre entre théorie idéale et non idéale dans le contexte particulier des sociétés africaines. Le deuxième point, si je fais du contextuel ou préliminaire, c'est un peu ce que j'appellerais l'affaire inachevée de la décolonisation. Donc, ce projet de recherche prend aussi corps dans ce contexte-là, à celui d'une sorte de vitalité des débats ou de relance des débats autour de la décolonisation, qu'il s'agisse de la décolonisation des savoirs ou de la pensée. Et la manière dont ces débats ont lieu et s'appliquent à de nombreux domaines, la santé mondiale, par exemple, cette notion de sud global ou de nord global, sont déjà, c'est des notions déjà connectées. Même l'éthique des affaires, la politique, le féminisme, les curriculums, etc., la philosophie, la théorie politique, il y a tout un mouvement de pensée intéressant aujourd'hui qui tente de remettre en question un certain nombre de choses auxquelles on était déjà habitué. Alors, il cite très rapidement quelques ouvrages qui abordent certains de ces aspects. Une décolonisation, la pensée d'Ernest Bondar, qui a été publiée il y a trois ans maintenant, deux ans et demi à peu près. Il y a Against Decolonisation, d'un philosophe d'origine nigérienne qui enseigne aux États-Unis, qui s'appelle Dayo. Le titre dit un peu tout. C'est-à-dire, lui, il est, lui, il pense que, entre guillemets, on en fait trop de cette notion de décolonisation et qu'en s'appuyant davantage sur cette notion, on donne un poids très important qu'il ne devrait pas avoir à la colonisation dans le parcours ou l'itinéraire politique des sociétés africaines. Décoloniser le féminisme, que Soumaya, le mystérie, a publié en 2016. Decolonising the South African University, ça, c'est encore plus récent, par Cochman & Cochman. Ou encore le mouvement Roads Must Fall en Afrique du Sud, qui a initié beaucoup de débats vivants et dynamiques et qui sont partis, là, c'était en Afrique du Sud, mais de l'Afrique, avant de s'étendre, d'avoir des répercussions dans un certain nombre d'universités occidentales, notamment au Royaume-Uni, particulièrement à Oxford, où il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Et ces débats sur la décolonisation, je veux dire, ont aussi eu une forte vivacité en Amérique latine. je pense à un colloque auquel j'ai assisté à Toulouse l'été dernier et où il nous a été présenté le projet d'une université, entre guillemets, indigène, c'est-à-dire totalement, si on pouvait dire, décolonisée. Et c'était intéressant de voir comment est-ce que, dans le contexte, alors, cette université s'appelle l'université Missac, ça doit être en Colombie, je ne sais pas tous les détails, mais l'idée était comment est-ce qu'on développe ce type d'université sans reprendre les formes classiques et dominantes de l'université. Donc, cette affaire inachevée de la décolonisation est aussi en toile de fond du projet et de mon propre cheminement intellectuel par rapport à la question de l'État. Le troisième point, c'est le rôle des philosophes politiques africains. Alors, Maurice, qui a beaucoup écrit sur l'État moderne, présente généralement la philosophie politique ou la tâche de la philosophie politique et donc des philosophes politiques comme se réduisant à penser l'État. et on peut se poser la question si, dans le contexte africain, ça devrait être aussi la tâche des philosophes africains. Est-ce que ce ne serait pas en partie de remettre en question déjà même cet État et de ne pas le prendre comme quelque chose, comme une donnée qui s'impose par elle-même ? Est-ce que la tâche de la philosophie politique, ce ne serait pas de s'intéresser à l'activité sociale des communautés politiques et pas d'une forme politique, une forme d'association politique ? Un autre élément dans ce rôle des philosophes, c'est un peu ce que l'EATI a appelé des agents avant-grand-dentiste, c'est-à-dire des intellectuels qui vont essayer de façonner et de façonner un certain nombre de conversations autour de l'État, mais ça peut être autour d'autres questions politiques importantes, et qui vont jouer le rôle de promoteurs d'un type de transformation et de discours politique, qui peuvent donc permettre l'émergence d'un certain nombre d'alternative par rapport au certain quo dans lequel on est. Et, juste pour appuyer ça, il y a un théoricien politique, Rep, qui a beaucoup écrit sur l'État, et en particulier l'État post-polonial en Afrique, qui affirmait que peut-être que la première étape, c'est-à-dire si on veut trouver un certain de solutions à l'État en Afrique, ce serait d'aller vers le doublement de nouvelles alternatives à l'État, en laissant un espace intellectuel nécessaire aux Africains pour présenter des alternatives en affirmant que la communauté internationale n'est pas aveuglement liée au système étatical. Ça, c'était un souhait. L'idée de Rep, c'est de dire « OK, parce que l'État ne marche pas en Afrique, entre guillemets, laissons l'espace aux Africains de présenter une alternative. » Mais, là, je suis d'accord avec Flick Shouch qui pense que ce n'est pas la tâche exclusive des intellectuels africains, même si ils baignent dans ce contexte, étant beaucoup plus pauvres de ce contexte, ils seraient naturellement plus intéressés à eux-mêmes trouver cette alternative. Donc, ça, c'est un peu la toile de fond de ce qui m'amène à la question qu'un tel projet voudrait adresser. Est-ce que l'État est nécessaire en Afrique ? Alors, il y a deux manières de, comment on peut dire, de reformuler cette question justement à partir du contexte africain. et la première formulation serait ce que l'adhésion continue à l'État, le vestige institutionnel le plus emblématique et le plus influent de l'ère coloniale, est-elle compatible avec un déploiement effectif de la gentilité politique des sociétés africaines ? La deuxième interprétation serait, et là, elle touche davantage à cette notion de post-État, est-ce que le post-État, c'est-à-dire une forme d'association politique qui séparerait l'État territorial de l'autodétermination, qui remplacerait la souveraineté unilatérale par une souveraineté partagée, qui substituerait la gouvernance centralisée par les associations communales, démocratiques, décentralisées, serait une alternative plus désirable et plus effective que l'État moderne dans les contextes africaines. Alors, de manière générale, la question de la nécessité de l'État ou de l'État n'est pas nouvelle. Et même la question de sa nécessité n'est pas nouvelle. Peut-être qu'il faudrait que je précise ce que j'entends ici par État. Donc, par État, je comprends essentiellement la forme d'association politique que représente l'État moderne. Et au cœur de ce concept ou de cette notion d'État se trouve cette question de la territorialité, de la souveraineté et de l'autorité centralisée. c'est ce que Weber appelait une association obligatoire avec une base territoriale où le recours à la forte n'est considéré comme légitime que dans la mesure où il est soit autorisé par l'État, soit prescrit par lui ou encore ce que Held identifie comme un ordre politique impersonnel et souverain doté d'une juridiction suprême sur un territoire. Donc, l'État que j'ai en tête, ce n'est pas l'État de Platon ou de Socrate, ce n'est pas les États qui ont existé dans le monde africain ou arabe dans le passé, c'est vraiment cette forme moderne d'État qui, entre guillemets, a triomphé des autres alternatives et a donc s'est répandue à travers le monde. Parti de l'Europe, elle s'est imposée dans la plupart des autres continents. Donc, quand je dis que la question de cet État-là, c'est-à-dire la manière dont il est décrit n'est pas nouvelle, qu'elle a même été contestée, il y a un certain nombre de théories, il faudrait parler des théories anarchistes ou même des théories cosmopolitiques qui considèrent et regardent l'État comme étant un obstacle à quelque chose d'un idéal moral supérieur Il y a, par exemple, je ne sais pas si je pourrais appeler les théories justifiant le sécessionnisme, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse se séparer d'un État, même si c'est parfois pour créer son propre État. Il y a à la fois une sorte de rejet mais aussi d'adhésion à l'État. D'une certaine manière, on peut penser que les défenseurs de l'État minimales adoptent aussi une sorte de critique interne de l'État tel que on le connaît aujourd'hui. et peut-être que si on rentre dans la manière dont nous avons appris l'émergence de l'État ou sa justification, le narratif qui a été donné par des auteurs comme Rousseau, Hobbes, ou l'Oc, on a l'impression que la manière dont ce narratif est présenté décrit quelque chose de conflictuel. il y a l'idée en fonction de ces auteurs que l'idéal aurait été qu'on n'est pas l'État en réalité. que si on était resté entre guillemets à l'État de nature et si on ne devenait pas des loups les uns pour les autres, cet État aurait été l'État idéal. et d'ailleurs la manière dont on justifie souvent les droits fondamentaux certains philosophes c'est qu'on pense que c'est des droits qu'on avait avant à l'État de nature et que l'État doit faire autant que faire se peut protéger ces droits fondamentaux qui sont des droits naturels. Donc, il y a une sorte de il y a déjà une sorte de discussion de contestation de la notion même de l'État dans un contexte général qui n'a rien à voir en particulier avec le contexte africain. Donc, la question de l'État n'est pas nouvelle de manière générale, elle n'est pas non plus dans le contexte africain. Et c'est là où je vais revenir à cette notion de décolonisation. politique. Alors, quand je dis qu'elle n'est pas nouvelle, c'est qu'elle a été justement au cœur des luttes pour la décolonisation. Donc, les luttes pour la décolonisation étaient en grande partie au moins la manière dont elles ont été présentées comme des luttes pour que les Africains obtiennent eux-mêmes leur propre État, leur propre souveraineté. Alors, donc, il ne serait pas incorrect, même si c'est une présupposition que je contexte dans le processus même d'élaboration de ce projet, mais on va y revenir. Donc, il ne serait pas totalement incorrect de dire que la décolonisation politique a coïncidé avec l'émergence ou la naissance des États africains. Donc, quand on a proclamé l'indépendance, l'idée était les États sont redevenus souverains. Historiquement, on peut dire qu'il y a coïncidence entre les deux. Mais, le débat sur la décolonisation aujourd'hui, tout à l'heure, j'évoquais Taïo, qui a beaucoup écrit sur ces questions-là. J'ai donné un peu sa perspective de manière générale. Peut-être que à ce que j'ai dit, il faut peut-être ajouter le fait qu'il a écrit un autre ouvrage, je ne sais pas, c'est un article, « How… » comment expliquer le titre encore. Alors, j'oublie le titre, mais l'idée générale, c'est de dire que l'Afrique précoloniale était déjà en voie de modernisation et que contrairement à ce qui est au narratif général, c'est la colonisation qui a apporté la modernité en Afrique, lui fait l'hypothèse que la colonisation a simplement retardé et empêché nuit à une Afrique qui était déjà sur un chemin de modernité et que la modernité, c'est l'autre point qu'il essaie de mettre où la modernisation n'est pas synonyme d'occidentalisation. Mais dans la manière dont il remet en question ou alors la manière dont il conteste le discours actuel sur la décolonisation, il fait une sorte de distinction entre si on peut dire décolonisation 1 et décolonisation 2. Il pense que la décolonisation voilà, la colonisation est derrière nous, donc la décolonisation a eu lieu avec l'accession des États africains aux indépendances, etc. Et qu'on devrait pas, voilà, cette décolonisation n'est pas contestable. Ce qui est peut-être encore en question, c'est la décolonisation au sens de la culture, c'est-à-dire qu'il y a encore des mentalités enfermées dans le colonialisme, etc. Et, mais il pense que les discussions qu'on a aujourd'hui ne sont pas simplement des discussions sur cet aspect culturel. Que ce qu'on est en train de remettre en question, c'est la décolonisation même au sens politique. Alors, ma position par rapport à cette discussion, c'est que contrairement à Taïo, je pense qu'il est très compliqué et très difficile de distinguer décolonisation 2 qui s'appliquerait à la culture de manière générale et décolonisation 1 qui serait simplement une sorte d'autogouvernement où les Africains se gouvernent même, etc. Mais, si on regarde ce contexte de la décolonisation politique, c'est-à-dire, comme je l'ai dit coïncide avec l'émergence des États africains, on peut avoir deux lectures de ce qui s'est passé dans les années 60. On peut regarder, j'ai évoqué ça en partie la semaine dernière, on peut regarder l'accession aux indépendances comme étant un succès politique. et on peut dire beaucoup d'héros africains, ceux qui se sont battus pour les indépendances, sont considérés comme des héros. Et s'ils sont considérés comme des héros, ça veut dire qu'ils ont réalisé quelque chose de positif. Et donc, sur ce point, on peut dire, l'accession aux indépendances, le fait que on ait fait capituler les anciennes mères patries, les anciennes nations colonisatrices, ça peut être considéré comme un succès politique. La question qui me taraude l'esprit et qui est un peu le point de départ aussi de ce projet, c'est est-ce que c'était aussi un triomphe moral ? Est-ce que en devenant indépendant, les sociétés africaines ont réalisé vraiment ce qu'elles voulaient réaliser ? Alors, pour clarifier un peu cette, comment je peux dire ça, cette question qui est en toile de fond, il y a deux paradoxes qui pour moi interviennent à ce moment-là, c'est-à-dire la période des indépendances renferme à peu près deux paradoxes. L'un est empirique, c'est-à-dire que l'État postcolonial remplace l'État colonial et les premiers dirigeants hommes politiques africains vont utiliser la même forme d'organisation politique pour continuer à assurer les affaires et les intérêts de leur population. Le second paradoxe est normatif et il peut se formuler, il peut prendre la forme de cette question-ci. est-ce que la forme d'association politique qui a incarné l'oppression voire la déshumanisation pouvait, pourrait-elle être aussi celle de la libération et de l'émancipation? En d'autres termes, est-ce que la gentilité des sociétés africaines, c'est-à-dire leur capacité à déterminer leur propre ou à prendre en main leur propre d'exclame politique? Est-ce qu'elle n'a pas simplement été sacrifiée sur l'autel de l'accession aux indépendances et donc à leurs propres états? Donc c'est ce paradoxe, c'est cette interrogation sur la double lecture qu'on peut avoir vu au moment des indépendances qui me pousse à tenter de revisiter cette question de la nécessité et de l'État. Alors, la question de cette question et cette question morale, est-ce que l'État est nécessaire en Afrique à partir de la double lecture de ce moment-là, elle est renforcée par des considérations d'ordre empirique aujourd'hui. Donc, on pourrait se poser cette question même si on n'avait pas eu les 40 dernières années de l'expérience de l'État postcolonial en Afrique. il y aurait toujours des raisons de se poser cette question. Mais ces 40 dernières années, dans le moment où on a vu cet État essayer tant bien que mal de réaliser ses objectifs en Afrique, renforce la question de cette nécessité de l'État. et donc, ces considérations d'ordre empirique qui peuvent être contestables, mais que nous pourrons, voilà, nous pouvons aussi reconnaître qu'elles ne sont pas si éloignées que ça de ce que nous observons au quotidien. C'est, donc, c'est dans le statut de l'État en Afrique. Dans quel État sont les États en Afrique? Alors, de manière générale, on va décrire beaucoup d'États africains comme des États fragiles ou des États en échec. Alors, on prend souvent un certain nombre de précautions en disant, oui, il y a des différences entre certains États. Le Ghana est peut-être moins fragile économiquement que le Liberia. Le Botswana est peut-être plus fonctionnel et démocratique que le Cameroun. les anciennes colonies anglaises sont peut-être plus décentralisées que les anciennes colonies françaises. On va essayer de trouver un certain nombre de nuances. Mais, ça aussi, c'est contestable, mais ça, c'est un peu l'approche que je prends ici. même si ces situations sont parfois différentes, ce sont les différences de degré et pas de nature. Et que de manière globale, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans la manière dont les États africains sont à l'heure. le consensus qu'on peut trouver au moins pour refléter ce que je viens de dire, c'est que le regard qu'on poserait sur l'ensemble des États africains, c'est que on a l'impression que ce n'est pas une affaire totalement réussie ou pas réussie du tout. Alors, cette conclusion qui peut être celle qu'ont fait beaucoup de chercheurs que l'on peut observer peut-être discutable ou nuancée disons à peu près de deux manières. C'est-à-dire que est-ce que l'État a échoué en Afrique? On peut dire oui, si on se pose la question de savoir par rapport à quoi. C'est-à-dire si on a l'idée d'un type, d'un idéal type d'État, qui est donc en général l'État moderne occidental, et on compare et on dit la manière dont les États africains ont procédé jusqu'ici n'est pas totalement conforme à cet idéal type. Et donc, cette comparaison par rapport à quoi ? peut conduire à la conclusion selon laquelle l'État a échoué en Afrique. Ou alors, la manière dont l'État se déploie est un échec en Afrique. Mais peut-être qu'on pourrait avoir une réponse moins radicale. Je n'ai pas envie de dire non pour opposer simplement au oui. Mais si on se pose la question de par rapport à qui ? On n'aura peut-être pas la même conclusion que celle que j'ai évoquée, c'est-à-dire que l'État n'est pas une affaire réussie en Afrique. Alors, par rapport à qui ? ici veut dire par rapport à ceux qui vivent les effets au quotidien de l'État. Alors, ceux qui vivent les effets au quotidien de l'État, d'une certaine manière, pensent aussi que l'État ne répond pas à leurs aspirations, mais ils s'opposent par la question de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas l'État pour le comparer. Alors, certains peut-être le font, mais au quotidien, les gens ne regardent pas l'État africain en disant « Je ne suis pas traité comme au Canada, ou je ne suis pas traité comme… » Ils se disent « L'État ne s'occupe pas de moi. L'État ne me traite pas bien. Et il y a un auteur qui a essayé d'examiner un peu cette approche, c'est-à-dire une sorte d'approche par le bas, pas une approche comparative, où on dit « OK, l'État a échoué parce que l'État africain ne ressemble pas à l'État idéal que serait l'État occidental. Non, l'État africain peut échouer, peut échouer parce qu'il ne répond pas, parce que les populations elles-mêmes ne le reconnaissent pas comme étant un instrument favorable pour aider à résoudre leurs problèmes quotidiens. Et donc, ce philosophe, ce n'est pas un philosophe, c'est un théoricien politique, c'est Chabal, il a écrit un ouvrage appelé « The Politics of Suffering and Smiling » où l'idée était pour lui non pas de regarder et d'analyser la question de l'État à partir du haut, des élites qui ont échoué, mais à partir de ceux qui subissent le caractère dysfonctionnel des États et qui essayent de trouver des solutions dans ce contexte-là. Alors, dans la mesure où on s'est en grande partie préoccupé du par rapport à quoi, c'est-à-dire analyser l'échec ou la réussite des États africains par rapport à un idéal type, c'est à partir de cette perspective de l'affaire non réussie de l'État en Afrique que beaucoup de chercheurs politiques ont essayé de réfléchir. C'est un peu le cas dans lequel je pense beaucoup de théoriciens politiques se trouvent, que ce soit des théoriciens politiques africains ou non-africains. Et donc, dans le cadre de cette manière, de ce contexte, l'une des questions ou les questions qui ont taraudé l'esprit, qui ont été au cœur des recherches, ont été celles qui essayaient de comprendre justement pourquoi est-ce que l'État ne fonctionnait pas. Et certaines des raisons à l'échec de l'État, donc échec par rapport à un idéal type d'État, il y a dans la littérature des raisons qui sont liées à la pratique de la gouvernance. Et donc, l'idée ici, c'est de dire que l'État est quelque chose d'extérieur qui est venu se greffer à quelque chose qui était peut-être antithétique à l'État. Donc, c'est un modèle exogène qu'on a voulu mettre surpire, qu'on a voulu imposer aux Africains en même temps que la colonisation. C'est à vous mettre en avant ce que j'appelle la recalcitrance des ethnies, le fait que la manière dont on a présenté l'État, c'était comme un État-nation, c'est-à-dire une structure administrative qui vient s'accrocher à une sorte de substrat national. Il y a d'abord une communauté de cœur ou de somme, etc., à laquelle vient donc se greffer cette infrastructure administrative. Et donc, le fait qu'il n'y avait pas de nation a priori en Afrique a aussi fait en sorte que l'État ne puisse se greffer à rien si sa logique était dans une logique d'État-nation. Et toujours parlant de cette question de culture et de politique ou de pratique de la gouvernance, il y a eu l'incapacité des États, des élites politiques à donc s'approprier cet instrument. Il y a des raisons qui sont aussi liées à la structure de la gouvernance, au fait qu'il y a… Et dans les deux cas, on pense qu'il y a une différence de nature entre l'État colonial ou l'État moderne et l'État postcolonial. Donc, ces raisons, il y a deux types de raisons ici. L'une consiste à dire que le l'État colonial a eu une influence très importante presque intelligible sur la manière dont les États postcoloniaux, dont l'État postcolonial, s'est comporté. Et donc, si l'État ne fonctionne pas, c'est aussi parce que dans l'État colonial, il y avait deux formes de gouvernance qui cohabitaient. C'est ce que Mandani appelle la distinction qu'il fait entre citoyen et sujet. Donc, l'idée étant que dans les centres urbains, où était donc l'administration coloniale, etc., on traitait dans une certaine mesure ceux qui vivaient comme des citoyens, alors qu'il y avait toujours dans ce même espace politique appelé État, une sorte de gouvernance urbaine où on traitait, où les chefs traditionnels traitaient les populations comme des sujets. Et donc, la cohabitation de ces deux manières d'exister ou de ces deux types de gouvernance explique aussi les turbulences qu'a connue ou que connaît l'État postcolonial. Et une autre référence intéressante pour faire cette distinction et expliquer pourquoi est-ce que l'État ne fonctionne pas en Afrique, c'est l'idée que dans un article que Eke a écrit en 1975 sur les deux publics, pour dire un peu les deux espaces publics. Et alors, son point était de dire que si dans les sociétés occidentales, ça fonctionne d'une certaine manière un peu bien parce qu'il y a une véritable coupure entre l'espace public et l'espace privé. Et tout le monde comprend très bien ce qu'est l'espace public. Pour lui, dans le contexte africain, il y avait deux types d'espaces publics. Et c'est ça qui explique la difficulté à essayer de faire marcher cette société normalement. Il y a un État qu'il appelle primordial, qui reflète un peu les intérêts publics ethniques et une sorte d'espace public qui est civique, donc, qui lui est amoral et qui est proche de l'espace public occidental. Alors, je passe rapidement, il y a beaucoup de nuances sur l'explication, mais comme vous pouvez le voir, on tente d'expliquer ou alors la théorie politique s'est concentrée sur ceci parce qu'il y a cet élément de comparaison avec le quoi, par rapport à quoi l'État africain échoue-t-il. Donc, les réponses qui ont été données restent également dans ce cadre-là. Elles consistent généralement à refonder l'État en Afrique. Et dans cette refondation de l'État en Afrique qui tient compte de ce que j'ai essayé d'évoquer là, les turbulences par lesquelles sont l'État post-colonial est passée. Il y a deux modèles. Il y a ce qu'on peut appeler l'État en Afrique, c'est-à-dire ceux qui vont suggérer qu'il faut donner du temps aux Africains. Certains vont dire que ça a pris beaucoup de temps pour que même l'État occidental prenne sa vitesse de croisière, se stabilise et produise les effets positifs qu'on pense qu'il produit. Donc, il vaut mieux laisser du temps aux Africains pour mieux assimiler les exigences d'un véritable État national. La question, et là, j'y reviendrai, c'est mais quel est ce modèle? Est-ce que ce modèle n'est pas contestable lui-même? Il y a ceux qui pensent qu'au lieu d'aller vers la voie de l'État en Afrique, c'est-à-dire, voilà, on connaît déjà les principes qui fonctionnent dans un État, un idéal type d'État, voilà, donner juste le temps aux Africains de l'assimiler. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut bâtir un État africain, c'est-à-dire une sorte de, entre guillemets, de syncrétisme entre l'idéal type de l'État et le parcours et le contexte spécifique et les caractéristiques spécifiques de l'Afrique. Alors, ceux qui militent pour cette seconde voie pensent qu'il n'y a pas de retour possible au modèle précolonial et qu'il faut permettre à une structure ayant la forme de l'État, mais qui s'adapterait aux caractéristiques diverses des États africains. La difficulté aussi avec ça, c'est qu'est-ce qui est africain dans ses caractéristiques africaines. Comme disait Ernest la semaine dernière, certains nos anciens n'étaient pas africains, ils n'étaient pas cameroonais. Tout ça, c'est des contingences historiques, c'est des divisions artificielles. Donc, c'est quoi, ce serait quoi, entre guillemets, cet État africain? Alors, au-delà de ces premiers questionnements, je crois qu'il y a deux soucis importants avec ces approches, c'est-à-dire ces approches qui restent dans le cadre de l'État, c'est-à-dire soit, oui, on impose l'idéal type d'État et, voilà, in fine, ces sociétés vont l'assimiler, ça va leur prendre un peu plus de temps, mais elles vont l'assimiler ou alors, on tient compte du fait que l'État camerounais ou l'État gabonais, etc., ne sera jamais l'État canadien, etc. Et donc, il peut y avoir cet ordre de ressemblance, mais on doit laisser le contexte dicter en partie ce que doit être l'État. Donc, au-delà de ça, il y a deux soucis que j'ai avec ces deux approches. d'abord, le premier est qu'elles continuent d'opérer dans un contexte où le modèle de l'État occidental ou plus précisément européen est considéré comme la norme, alors qu'on a de bonnes raisons de contester cela. On peut le contester d'abord, la proportion des formes d'États occidentaux contrairement à ce que l'on pense est minoritaire. Si on regarde les États qui fonctionnent comme les États, comme le soi-disant idéal type d'État, c'est dans la petite portion de l'Europe et peut-être un peu en Amérique du Nord, ça veut dire qu'il y a un bon nombre d'États, même si on les considère, même si elles remplissent aujourd'hui des critères reconnus en général aux États qui ne fonctionnent pas nécessairement comme cet État idéal type. Même au sein de l'ère géographique où il aurait réussi, entre guillemets, ce modèle lui-même est de plus en plus contesté. Donc, j'évoquais à peu près cette question du cosmopolitisme. Je pense à la… même si ce n'est pas pour les mêmes raisons, je pense à la constellation post-nationale d'Avermars où l'idée se dit que les États deviennent un obstacle à l'idéal entre guillemets européens. Donc, pensons à un État européen qui soit une constellation qui va au-delà des nations. Donc, il y a contestation même de ce modèle là où on pense qu'il a réussi. est-ce qui permet de relativiser dans la théorisation même du binôme échec-réussite. Parce que si le modèle qui est considéré comme l'idéal type est lui-même contesté, ça devient compliqué de comparer l'État africain à un modèle contesté. le premier souci qu'on aurait avec ça, ce serait qu'on pense que l'État est universel alors qu'il ne l'est pas. Donc, c'est ce que Frick-Schuch appelait «failed universal ». Le deuxième souci qu'on pourrait avoir avec ça, c'est le fait qu'on ne prenne pas très au sérieux le « par qui ». Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le « par quoi ». On compare l'État par rapport à quoi ? On compare par rapport à qui ? C'est-à-dire quels sont ceux qui observent l'État ou ceux qui soit en bénéficie ou le subissent, Donc, j'ai évoqué cette notion de la double lecture de l'échec qu'on peut avoir par rapport à ça, par rapport à l'État. Une double lecture de l'échec ou de la réussite qui fait épo à ce que l'État vient de dire par rapport à l'État qui est idéal type et qui est lui-même déjà contesté. L'autre point ici, c'est que la colonisation a laissé des traces indélébiles qui rendent structurellement difficile de penser le décentrement, c'est-à-dire d'essayer de penser quelque chose en dehors des structures de l'État. Et donc, peut-être que si on fait attention à ces deux points, c'est-à-dire que l'État idéal type lui-même contesté dans le contexte de son origine, la question qu'on pourrait se poser maintenant, pour préciser cette notion de double échec, c'est est-ce que nous nous posons la bonne question en pensant à l'échec de l'État en Afrique ou alors est-ce qu'on devrait pas faire plutôt attention à l'échec de la pensée de toute structure ou de toute forme d'organisation politique au-delà des structures qui auraient une configuration étatique. Donc, pour moi, et ça, ça revient à cette question principale, c'est ce que le vrai problème n'est pas pour les sociétés africaines de s'émanciper de l'État lui-même pour achever le processus de décolonisation. Je reviens à cette distinction entre succès politique et triomphe moral. mon intuition est que oui, c'était un succès politique, mais c'était qu'une étape et que le triomphe moral viendrait si on se débarrasse de l'État lui-même. Et donc, le projet, comme je disais, que je suis en train d'essayer de développer, c'est comment y arriver. Est-ce que c'est d'ailleurs possible d'y arriver? Est-ce qu'on peut vraiment penser une forme d'organisation politique dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire dans un contexte où on a fait de la théorie politique qu'autour de l'État, dans un contexte où les sociétés internationales sont structurées autour de l'État, est-ce qu'il est possible d'envisager quelque chose d'autre? Alors, ce que je souhaite faire concrètement, c'est essayer d'appliquer des démarches actuelles qui ont cours dans les études décoloniales à cette question de l'État. et ces démarches ont à peu près trois étapes. L'une est appelée la déconstruction, l'autre la déconnexion et la troisième la reconstruction. Il essaie d'y aller rapidement pour qu'on ait un peu plus. Alors, le moment de la déconstruction, et ça, c'est une sorte de décolonisation, je voudrais dire, sur le plan philosophique entendu au sens vraiment général. le moment de la déconstruction rejette ce que des sous-assentos appellent la raison métonymique, c'est une sorte de raison qui prétend être la seule forme de rationalité. Alors, ça, c'est des débats très proches des peuples colonisés et on a entamé une partie de ces, en évoquant Éboussi la semaine dernière, le débat entre philosophes sur l'ethnophilosophie, est-ce que nous avons une philosophie qui est la nôtre, qui est distincte des autres, etc. Parce que, voilà, est-ce qu'il y a une rationalité unique, est-ce que la rationalité est universelle ? Donc, la première étape, c'est ça, comment déconstruire une rationalité présentée comme universelle mais qui était juste quelque chose de partiel. Le second moment qui est celui de la déconnexion s'attaque à la manière dont on a intériorisé cette raison, la manière dont on se dit mais c'est ça la vraie raison. Il n'y a pas deux autres manières de raisonner, il n'y a pas d'autres types de rationalité. Donc, c'est l'intériorisation de cette raison, c'est ça qu'on question mythonomique par les peu colonisés leur demande d'initier ce que Weirudu appelle l'auto-exorcisme conceptuel. Et le troisième moment qui est celui de la reconstruction crée un nouvel espace qui lui est propre, qui n'est ni désoccidentalisant ni réoccidentalisant et qui permet donc de créer quelque chose de complètement différent mais c'est ça qui est aussi compliqué à faire. Est-ce que il faut voir que dans la manière dont les études décoloniales présentent ces trois approches, on ne peut pas se déconnecter si on n'a pas déconstruit et on ne peut pas reconstruire si on ne s'est pas déconnecté et si on n'a pas déconstruit. La question pour moi fondamentale si on reste juste sur ce modèle, c'est jusqu'où la déconnexion est possible. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait même véritablement protéger ? Ça, je laisse ça en suspens. Donc, ce que le projet veut faire, comme je l'ai dit, c'est appliquer donc chacune de ces phases à la question de l'État en vue de en espérant pouvoir voir émerger ce que j'appelle donc le post-État en Afrique. Donc, sur quoi se focaliserait cette déconstruction si on l'applique à l'État ? Je pense que le moment de déconstruction viserait à mettre en question cette notion d'État comme idée universelle, comme formation politique ou forme d'organisation politique universelle. Mais j'ai déjà évoqué pourquoi ceci est compliqué, parce que la présence généralisée de l'État et son rôle en tant que principe organisateur central de la politique contemporaine a conduit de nombreux théoriciens politiques à considérer pour acquis son sens, sa pertinence et même sa dimension universelle sans comprendre que le monde était organisé autrement avant que l'État n'apparaisse. Donc, on peut prendre un peu de distance par rapport à quelque chose qui nous paraît aller de soi. Le second moment, celui de la déconnexion, pourrait consister à s'attaquer aussi à la manière dont on a intériorisé cette idée universelle de l'État dans les sociétés africaines. Et ici, je mets à peut-être reconnecter un certain nombre de sociétés africaines avec leur propre tradition politique. Le fait que les anciennes sociétés africaines colonisaient considéraient l'accession à l'État territorial comme le point culminant de leur lutte de longue date a donc laissé l'impression que l'État est une marque de progrès. Par ailleurs, la présence exclusive de l'État post-colonial, c'est-à-dire il n'y a que ça qu'on a connu. Il y a à peu près le même phénomène qui se passe, on peut dire, en Occident comme en Afrique, dont la présence exclusive de l'État post-colonial que les Africains n'avaient d'autre choix que d'accepter au lendemain des indépendances a profondément marqué leur imaginaire au point qu'ils en sont venus à conseiller l'État comme une évidence, une ressource indépassable. Et maintenant, la troisième étape serait dans la reconstruction, les termes à partir desquels on pourrait commencer à monter cette sorte d'innovation politique en termes de formes d'organisation politique. Donc, cette phase consisterait à reconstruire un nouvel espace qui permet l'élaboration du post-État comme une forme d'organisation politique plus souhaitable qui n'est ni un retour au fond politique précolonial d'association politique ni une réaffirmation des formes post-coloniales d'association politique. Le but, c'est que, et ça, je ne sais pas où ça nous mènerait, c'est que ce post-État soit non seulement souhaitable, c'est-à-dire qu'on puisse le justifier de manière théorique, mais qu'il soit aussi effectif, c'est-à-dire qu'on puisse montrer qu'il peut cohabiter avec un système qui reste dominé par les États. Et peut-être qu'un tel travail refondationnel peut aussi permettre, il peut y avoir une sorte de synergie de réflexion entre ce qui est contesté le modèle de l'État lui-même, je parlais des cosmopolites, etc., des anarchistes, et quelque chose qui rentrerait dans le débat public sur ces questions, mais avec une perspective qui s'appuie sur l'expérience africaine. Et donc, il y a à peu près trois points qui seraient importants dans cette reconstruction, c'est-à-dire comment développer une nouvelle forme d'organisation politique qui soit non-territoriale, quel sens qu'on donnerait à la notion de souhaité partagée ? Et alors, la notion de décentralisation me paraît… Alors, j'ai mis un point d'interrogation ou pas ? Décentraliser, ça veut dire qu'on reconnaît encore une forme centrale de quelque chose et donc, on n'est pas totalement déconnecté de cette forme d'organisation politique. Et donc, est-ce que ce qu'un tel projet souhaite réaliser est une utopie, sans doute ? Mais mon espoir est que ça peut être une utopie réaliste et que c'est… voilà, c'est ça qui motiverait d'essayer d'y consacrer un peu d'énergie, de personnes et de moyens pour voir vers quoi déboucherait une telle tentative. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup. C'était vraiment une conférence magistrale. Personnellement, j'ai beaucoup appris et je pense que c'est aussi le but de ces échanges intellectuels entre nos collègues qui proviendraient à travers l'État de l'Afrique et qui viendraient tout autant nous renseigner sur les approches, les perspectives et les problématiques qui existent au-delà de notre sphère limitée ici, en tout cas au Québec ou en Amérique du Nord. En tout cas, merci beaucoup. Ça soulève beaucoup de questions, surtout pour des néophytes. Je ne sais pas si… Alors, vraiment, oui, moi aussi, j'ai des questions, mais je vais me mettre à la fin. Comme Riora, merci beaucoup. Je suis vraiment très intéressé. J'ai appris plein de choses. Parmi les différentes questions que je me posais au niveau de la réalisabilité, est-ce que c'est possible de s'appuyer, par exemple, sur un mouvement anarchiste africain ? Est-ce que ça existe ou un mouvement cosmopolitique africain où on parle de zéro, ça, c'est affaire ? Ça ne serait peut-être pas non plus la meilleure stratégie de partir de ça, mais bon, s'il y a déjà des gens qui ont eu cette intuition-là, ça pourrait quand même être un point d'acheter. Oui, alors, ça, c'est… ça me donne l'opportunité de voir quelque chose que je n'ai pas, qui est… comment je peux dire ça ? Qui est… indispensable pour approfondir même sur le plan historique. Ce qui est… Il faut voir que jusqu'après les indépendances, il y a le mouvement du panafricanisme qui va être, je pense, le lieu de… sans doute de contestation des gens. alors, d'abord parce que les gens pensent à ce moment-là que l'Afrique a été divisée de manière arbitrée, donc ils ne peuvent rien par rapport à ça. Ils sont, entre guillemets, faibles politiquement pour faire croire que ce soit. Mais peut-être que le panafricanisme fait déjà une sorte de réaction par rapport à ça, une sorte d'utopie, de… comment est-ce qu'on corrige le… le ronde, comment on peut dire ça ? Pas seulement le mal, mais le préjudice qui a été causé par la colonisation et la manière dont on a été divisé, etc. et ça n'a pas marché. Mais, effectivement, ça, ce serait bien de… Il y aurait des avis. Exactement, et de revisiter ça avec ceci, avec cette question en toile de fond. Oui, l'autre aspect, alors, je n'ai pas dit de connaissances précises là-dessus, c'est pour ça que je disais que ceci est vraiment à une étape juste exploratoire, juste pour savoir si ça fait sens de revisiter ce genre de questions. Je sais qu'il y a eu des tentatives de… alors, de… de mouvements entre guillemets un peu anarchistes dans la partie… ce n'est pas ouest-africain, c'est autour de l'Afrique du Sud, mais pas Afrique du Sud, Sardin, Afrique, j'oublie les noms de ces quelques exemples. Oui, ça serait intéressant de voir et d'étudier cela même. même sur le plan vraiment historique, aller voir quels étaient leurs arguments. Donc, oui, je pense que les deux points que tu fais sont très importants, même sur le plan historique dans la démarche que j'intégrais aussi ici pour peaufiner cette question et donc imaginer des alternatives à l'État dans ce contexte-là. Il faut vraiment pas hésiter à poser des questions si vous en avez. Salut. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, ça m'a au moins permis d'avoir une nouvelle année dans la livre du sujet de l'État en Afrique. Mais j'aimerais savoir est-ce que vous avez envisagé intégrer un peu la main invisible des anciens colonisateurs dans le fonctionnement des États. Pourquoi je le dis ? Parce que la décolonisation qu'on a subie, c'est ce que j'appelle une décolonisation de surface. Parce qu'en réalité, il y a un certain nombre de principes qui ont eu à exister en Afrique bien avant les colonisateurs. Je veux parler un peu de la charte de Poulkampouka qui est basée sur les principes purement démocratiques et complètement renversée avec la colonisation et ces colonisateurs, en quittant l'Afrique aussi, ont installé les conditions pour maintenir ce peuple dans l'instabilité politique. Et au plan politique, par exemple, il y a quelques années, on a assisté à l'opération Barkal de la France dans le Sahel pour la civilisation afin de combattre le terrorisme. et malgré la présence de la France, après des années, ce terrorisme continue de basse son pain. Et je me suis dit, et je suis parfaitement d'accord avec les théories du complot qui consistent à dire que ce sont les Français en réalité qui nourrissent ces terroristes pour maintenir le chaos et continuer d'exploiter les ressources africaines. Et cette théorie du chaos, ça c'est une question que je vous pose, ouvre la porte à une autre grande puissance qui est la Russie et qui est désormais considérée comme le sauveur de l'Afrique. Alors, devant le départ de la France et le désamour entre France et l'Afrique, comment voyez-vous l'ouverture de l'Afrique vis-à-vis des autres nations qui se présentent aujourd'hui comme des sauveurs ? L'autre chose, c'est au niveau monétaire et c'est ça même le sens de mon intervention. Comment est-ce que les anciens colonisateurs ont mis sur place des systèmes permettant de dominer continuellement l'Afrique ? La monnaie, par exemple, le français parle. Quand on parle de la monnaie, c'est plus de 15 pays, si je ne me trompe pas, qui utilisent cette monnaie. Mais la monnaie est faite par les français en France et même la banque centrale africaine dans l'administration de la banque centrale africaine siège encore les français. Et à ces trois niveaux, je vois que le fait que la France siège encore dans l'administration de la banque centrale est une forme d'ingérence. Ça, c'est une chose. Le fait que la France continue de battre nos monnaies nous dit en quelque sorte que nous, 15 pays africains, ne sommes pas capables de faire notre propre monnaie. Et ce sont ces structures-là, bâties par les anciens colonisateurs, qui, à mon avis, constituent l'instabilité ou constituent la cause de l'instabilité des États en Afrique. Et c'est pour cette raison que les derniers coups d'État en Afrique ont été magnifiés par la jeunesse. Moi, quand j'étais encore plus jeune, je me disais qu'un coup d'État est inadmissible parce que c'est antidémocratique. Mais aujourd'hui, le coup d'État est bienvenu, c'est une bonne nouvelle en Afrique. Pourquoi c'est une bonne nouvelle en Afrique ? Parce que les dirigeants sont considérés comme étant des complotistes qui travaillent avec la France pour exploiter leur peuple. Et tous les dirigeants désormais qui sont proches de la France sont considérés comme des ennemis du continent. Et au Ténégal, nous, la jeunesse, nous avons pu développer la théorie du système. Le système, c'est ceux-là qui ont eu à travailler avec les colonisateurs au déprimant de leur peuple et ces gens-là, il faut résolument aller vers l'exclusion de ces gens dans la scène politique. Et ce qui m'a permis de dire qu'on a affaire avec ces États qui sont derrière et même les anciens et les actuels présidents à des pompiers pyromans qui font le feu et à côté ils cherchent à l'éteindre. D'autant plus que la jeunesse africaine est tellement frustrée qu'il ne veut plus entendre parler de ce type d'État modèle français parce que cette jeunesse est convaincue que le véritable État c'est l'État qu'il a connu ou que ses ancêtres ont connu avant même la colonisation. Ça, c'est un point. D'autant plus que les plus grands les références de cette jeunesse quand on parle réellement de références de la jeunesse africaine moi je parle du Sénégal et je me dis que c'est partout en Afrique. Les références de la jeunesse africaine ont tous été assassinées. Je vous parlais de Thomas Sankara par son ami Blaise Compaoré et nous sommes convaincus sous le déclare de la France. Je veux parler de Patrice Lumumba à travers Mouboudou. Nous avons encore la même conception. Et même Haddafi qui a été considéré comme un dictateur. Oui, on est d'accord c'est un dictateur. Mais il y a aussi une partie positive de Haddafi que l'Afrique a besoin et que Cheikh Ante Diouk aussi a théorisé. Cheikh Ante Diouk disait que l'Afrique n'avait pas le choix à s'unir ou périr. Mais Haddafi était dans l'union, dans l'unité africaine. Et à cause de ses projets dans l'unité africaine, il a été assassiné lui aussi. Et enfin, je ne sais pas si vous avez vu l'oeuvre de Koua Mekrouma sur le conscientisme qui pourrait aussi aider à repenser ce dél lorsqu'il dit que la reconstruction de l'Afrique passe par la prise en charge d'un fait. Et ce fait, c'est quoi ? C'est l'influence que l'Africain a suivi à trois niveaux. Premier niveau, c'est le niveau culturel, sa propre culture. Deuxième niveau, c'est le niveau de l'influence occidentale à travers la colonisation et le christianisme. Troisième niveau, le niveau de la conquête de l'islam avec la culture arabe. Parce que il faut soulever que lorsque c'était l'islam aussi venait en Afrique, il n'est pas voulu seul, mais aussi il nous a apporté la culture arabe au point que finalement l'Africain ou le Sénégalais, par exemple, c'est un défi, le Sénégalais ne sait pas dire vendredi en rolof. La langue nationale c'est le rolof. Moi-même, je ne sais pas comment dire vendredi en rolof. On dit Algumon. Algumon, c'est arabe. Donc, même notre manière de penser, les concepts qu'on utilise sont purement étrangers. Donc, ne pensez-vous pas qu'il faut repenser à travers cette main invisible qu'on a utilisé du passé. Merci beaucoup, Salim. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas pouvoir les adresser toutes, mais je suis là, même si c'est encore pour quelques heures. on pourrait en discuter. Non, je me reconnais dans beaucoup de choses que vous avez dites. Et d'ailleurs, juste pour prendre ce cas des États du Sahel que vous avez évoqués, on peut voir la manière dont l'Occident et l'Afrique ont traité de cette question et ce que vous appelez les représentants de l'Occident en Afrique qui ont voulu faire de la guerre aux putschistes, ce qui était, voilà. Donc, je me reconnais dans ça. Je dirais d'abord, la première chose, c'est que l'une des raisons du projet, c'est d'essayer de s'émanciper de cette question de l'État telle qu'on le vit aujourd'hui. Et tout ce que vous avez évoqué rentre dans cette logique-là. C'est-à-dire, il y a des États qui ont leurs intérêts, qui ont des souverainetés, etc., et il y a un marchandage d'intérêts. Et si les jeunesses se soulèvent, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre propre pays qui était une sorte de modèle pour beaucoup d'autres pays. Et justement, à cause des logiques de l'État, le président a voulu s'accrocher, changer de constitution, renvoyer l'élection présidentielle, etc. Bien, c'est en train de se passer. Ce que je dirais, alors, juste si on restait simplement dans cette logique, je ne vais pas toucher à chacun des points de manière détaillée, si on restait simplement dans cette logique de l'État, qui, selon moi, et ça c'est le point de ce projet, n'est pas viable sur le long terme. Mais si on reste simplement dans cette logique, je pense que et qu'on tire avantage de ces modèles que vous avez évoqués, on tire avantage au fait qu'effectivement les gens ne sont plus durs. Ils voient très bien que quand on va assassiner Kadhafi, c'est un assassinat, ce n'est pas simplement parce qu'on va protéger certaines populations, ou quand on la fait dans un passé plus lointain, c'est parce qu'il y avait un certain nombre d'intérêts. Justement, parce que si Sankara parle de la liberté, de la liberté de son peuple, et qu'on trouve que France, qui est champion de la liberté à ce moment-là, trouve qu'il ne mérite plus de vivre, ça veut dire qu'il y a des contradictions importantes. Et donc, la logique d'État est une logique d'intérêt. Mais si on reste dans cette logique et qu'on essaie d'en tirer le meilleur, moi je pense, d'ailleurs comme vous, c'est pour ça que je disais qu'il y a différentes perspectives entre l'Occident et beaucoup d'Africains sur cette question-là, c'est que les gens n'ont plus vu les trois derniers coups d'État comme étant des, comment je peux dire, des ruptures constitutionnelles. Au contraire, c'était une manière de se réapproprier leur propre destin. Et c'est pour ça que, voilà, entre guillemets, ces militaires sont encore là, qu'ils sont en train de se constituer. Donc, quelque chose se passe au moins en Afrique de l'Ouest qui traduit pour moi quelque chose peut-être des changements profonds à venir, mais que les chercheurs, les philosophes, voilà, pas simplement les philosophes, mais les chercheurs africains de manière générale doivent essayer de théoriser. Mais il est compliqué de théoriser cela quand on est donc, entre guillemets, en partie, encore dans ce modèle. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de construire, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que le Sénégal soit comme le Canada, que le Sénégal soit comme la France, etc. Donc, ça, c'est ce que je dirais vraiment juste de manière globale sans entrer dans les détails. Maintenant, comment est-ce qu'on en sort? Ça, c'est ce que le projet essaie de dire. C'est-à-dire, tant qu'on restera au sein de ce modèle, on n'ira pas, parce qu'il faut voir la vitalité politique des sociétés africaines avant les indépendances. Elle était plus forte qu'on ne la voit là maintenant. Alors, peut-être parce que le système était, alors que ce n'était pas simplement diffus, c'était vraiment, c'était institutionnalisé. Vous êtes décolonisés, etc. Donc, les gens se sont revoltés d'avant. C'est beaucoup plus diffus aujourd'hui. La contestation n'est pas la même. Il n'y a pas une sorte d'universalité, même entre les Africains, l'universalité qui existait à l'époque de la colonisation que c'est un mal en lui-même. Il n'y a pas ça. Et donc, le lien que j'ai fait avec ce qu'on essaie de faire ici, je vais finir par là, et qui serait donc plus proche du conscientisme de la roue-mère, c'est qu'il y a un travail important qui doit être fait, qui doit nous pousser à une sorte d'audace intellectuelle pour penser autre chose. Mais c'est autre chose parce qu'on ne sait pas à quoi il ressemble, on ne sait pas quelle forme il va prendre, ça peut nous tétaniser, c'est-à-dire cette démarche elle-même peut nous tétaniser. Donc, voilà comment je réagirais, mais vous avez évoqué plein de choses, on peut en parler. Oui, après. Oui, merci beaucoup. j'ai vraiment beaucoup apprécié l'échange que vous venez d'avoir parce que ça me permet aussi de comprendre que tout ce que Saline dit est vrai et tout ce que tu dis est compatible dans la mesure où ce que tu dénonces ou ce que tu critiques, c'est justement cette main invisible des structures de la domination valorisatrice, elle est complètement impliquée dans la logique d'État et justement ce que tu appelles c'est le changement de paradigme parce que Togne Sontor peut être pris dans cette logique d'État, c'est exactement ça qui va arriver. Mais alors c'est très, c'est encore plus idéaliste que je ne le pensais que Togne mais c'est vraiment non, non, c'est l'oudesse que c'est oui, c'est vraiment bon, peut-être pas l'anarchie non, non, peut-être pas l'anarchie mais il y a une question oh, il y a Marie-Noël ok, en tout cas je voulais juste dire ben vas-y Marie-Noël vas-y vas-y, finis, Riva ok, ben la question est non, c'est juste que je veux dire comment penser aussi l'autarcie intellectuelle et morale d'un continent qui est complètement imbriqué dans un monde qui est dominé par la logique des gens ça aussi c'est extrêmement difficile et probablement que l'originalisme du pan-africanisme a échoué en grande partie aussi parce que ben c'est pris dans des logiques qui tétanisent tous ces efforts régionaux mais alors est-ce que la réponse c'est de revenir à un repris sur soi c'est pas ce que je veux dire mais par exemple tout ce qui est l'identité par exemple ethnique ou même l'identité tribale ou le Cameroun par exemple était peuplé d'une multitude de langues avant que le français et l'anglais s'imposent alors ma question est à partir de la réalité d'aujourd'hui est-ce que c'est bien ou pas bien de revenir sur je veux dire pas du tout une forme de nationalisme parce qu'on est encore dans une logique d'État mais à une identité plus petite dans une logique de subsidiarité est-ce que c'est ça qui nous permet ensuite de reconstruire ou bien il y a quelque chose de salutaire au fait que l'identité ethnique ne soit plus la seule qui motive nos actions ou nos aspirations alors je vais dire deux choses par rapport à ça la première la seconde sera une analogie la première directement par rapport à la question ethnique si je prends le cadre du Cameroun que je maîtrise le mieux je pense que l'ethnie ou la tribu ont aujourd'hui une connotation comment je peux dire ça négative en partie du fait de la colonisation par exemple pourquoi est-ce qu'on valorise alors l'autre jour Ernest m'a fait passer devant on appelle ça les terres les indigènes les réserves exactement pourquoi est-ce qu'on valorise ça et on pense que c'est important et on n'aurait pas le même regard sur les ethnies sur les tribus c'est-à-dire simplement voilà des manières de faire que les gens ont développé au cours du temps et qui disent quelque chose de leur racine donc quoi qu'il y a eu on doit repenser même cette notion d'ethnie ou de tribu qui a souvent été présentée comme étant un obstacle évidemment quand quelque chose est présenté comme ça et que vous le vivez pendant des décennies et des décennies vous-même vous commencez à le considérer comme obstacle c'est que moi je n'aime pas et je pense qu'il y a un potentiel politique intéressant associé aux tribus et aux ethnies qui est dévoyé qui a été dévoyé par beaucoup d'élites politiques africaines et qui rend même effectivement presque impossible le ludotique dont je parlais tout à l'heure donc moi je ne regarde pas les choses comme une forme d'autarcie mais je crois que si on a été coupé de son passé alors là je m'aventure un peu je ne suis pas psychologue vous allez pas voir les pourquoi et ça c'est des problèmes éthiques je vais un peu loin mais vous allez voir ce que je veux dire un enfant qui est né sous X ou qui n'a pas connu son père ou sa maman etc et qui à un moment donné ressent le besoin de savoir c'est parce qu'il y a une sorte d'attachement à des racines à quelque chose d'où on vient qui est fondamentale et importante que ce soit pour des individus ou des individus collectivisés que sont dans les tribus etc et donc sur ce plan là je pense qu'il y a un projet comme celui-ci s'appuierait en partie sur ça comment est-ce qu'on revisite le passé pas pour y retourner mais pour se reconnecter à lui l'autre point que j'évoquerais pour faire le lien entre ça et jusqu'où ce que voilà ce que j'essaye de penser peut être réalisable et là je prendrais une analogie avec les questions écologiques ou le justice climatique etc. ou une manière de montrer combien il est difficile d'appliquer les obligations climatiques qu'on peut avoir ou sur le plan environnemental ou même de conceptualiser la notion de tort moral lorsqu'on parle de ces questions c'est de dire mon émission seule c'est-à-dire que si moi j'émets elle n'est pas elle est tellement négligeable qu'elle ne cause rien ce sont nos émissions collectives qui causent voilà qui râment qui font préjudice à un certain nombre de personnes et donc parfois on va limiter la responsabilité individuelle à ça certains m'ont dit non mon émission elle seule ne fait rien du tout donc si on a une conception assez traditionnelle de la responsabilité on va dire je n'ai pas d'obligation parce que mon émission ne pose du tort à personne alors j'évoque cette énergie parce que toujours dans ce contexte on peut retourner ça quand on essaie de trouver des solutions et se dire c'est parce que c'est la somme de nos émissions qui posent du tort que c'est la somme de nos non-émissions qui vont je veux dire aider à à régler le problème alors le lien avec ceci c'est de dire que oui ça peut paraître utopique c'est-à-dire dans le contexte qui est le nord comment est-ce qu'une structure comme celle-là pourrait émerger mais si nous commençons à faire de petits pas de réflexion de remise en question de déconstruction petit à petit de tout ce qu'il évoquait aussi la voie pourrait commencer à s'ouvrir vers ce modèle post-étatique qui serait plus adapté à mon sens au contexte africain et je soupçonne que c'est c'est quelque chose qui pourrait être entre guillemets exporté ailleurs c'est-à-dire que c'est quelque chose à laquelle d'autres chercheurs si jamais on arrive à justifier à mettre en place quelque chose comme ça pourrait regarder voir comment adapter à d'autres sociétés Marie-Noël dernière question oui merci beaucoup merci beaucoup Thierry pour c'était très intéressant comme la dernière fois aussi je pense que puis Salim m'a un petit peu m'a un petit peu enlevé mes questions parce qu'en fait ça recoupait je vais le formuler autrement aussi pour compléter un peu ce que Salim disait qui est tout à fait pertinent deux choses la première c'est je pense qu'il faut absolument faire une distinction des types de colonisation notamment deux les colonisations culturelles et la colonisation d'extraction l'extractivisme colonial qui se suit depuis les indépendances ça n'a jamais cessé si on regarde la Guinée avec le bauxite on regarde le Congo on regarde le Mali avec l'uranium ça n'a jamais arrêté c'est même pire que jamais on pourrait dire avec des guerres entretenues ce que disait Salim le Congo ce qui se passe en ce moment avec le Rwanda c'est clairement intentionnel pour plus on fout la pagaille là-dedans en plus c'est facile d'aller mettre la main sur le butin en gros c'est ça donc première chose cette distinction-là va permettre je pense de mieux articuler justement la déconstruction au niveau justement de la mentalité culturelle on a un très bon exemple avec la question de la langue par exemple il y a l'auteur kenyan j'ai toujours de la difficulté à prononcer son nom Nguni Watiyongo qui a écrit en 86 décoloniser l'esprit et qui a choisi d'écrire non plus en anglais mais dans le kikubu c'est le nom de la langue c'est ça donc ça déjà c'est un truc important puis ça c'est au niveau je dirais donc la colonisation culturelle il y a aussi tout le mouvement actuel de la réappropriation des biens spoliés qui sont maintenant dans les musées avec le travail de Phil Windsor et Béatrice Savoie entre autres l'étude qui avait été commandée par Macron qui est très exhaustive que j'ai lu avec grand grand intérêt donc qui est en train de donner des fruits pas juste d'ailleurs avec la France mais même aussi l'Angleterre le British Museum par exemple des grands grands musées comme ça internationaux qui commencent à restituer les oeuvres donc il y a tout ce travail-là je pense culturel qui doit être fait puis qui doit être pensé aussi parce que c'est pas juste comme je le dis même la question de la rationalité universelle sur certains concepts sur ça je vais revenir avec notamment justement Bachir Ndiang qui a parlé du pluriversalisme que je trouve qui est un concept super intéressant pour sortir de cette espèce d'universalisme euro-centré je n'ai pas bien compris le pluriversalisme ah oui le pluriversalisme oui du philosophe sénégalais à New York oui donc puis la question justement de l'extractivisme là c'est vraiment une question de souveraineté qui est absolument à reconquérir sur les ressources naturelles je pense que ce qui s'est passé au Mali récemment il ne faut pas que ça soit simplement un coup d'état il faut que ça s'accompagne d'une nationalisation des ressources naturelles parce qu'en ce moment c'est Noreva qui a changé de nom la grande compagnie qui est française qui faisait l'extraction de l'uranium quelque part avec beaucoup de malversation tant qu'il y aura cette ressource-là qui est exploitée par des forces internationales des puissances économiques donc ça des multinationales les diamants en Afrique du Sud le pétrole au Nigeria au Niger donc tout ça je pense que c'est fondamental donc il y a cette espèce d'effort qui est intéressant d'essayer de conceptualiser au niveau de l'État quelle sorte d'État pourrait être un État postcolonial mais il ne peut pas faire l'économie de ces questions-là qui sont cruciales en fait elles sont fondamentales pour la restauration d'une vraie souveraineté et de passer à une décolonisation qui ne soit pas juste disons culturelle au niveau des institutions formelles mais bien qui soit structurelle et qui entraîne qui permette l'enrichissement du pays de la population locale en fait parce que j'ai vu une caricature quelque part qui est vraiment parlante on voit le continent africain avec un blanc avec le chapeau colonial qui est en train de prendre des cuillerées de soupe là-dedans et puis il envoie ça en Amérique et puis on dit l'Afrique est pauvre l'Afrique est pauvre de ses richesses Merci beaucoup Marie-Noëlle en fait nous on doit quand même inviter notre notre conférencier Merci Marie-Noëlle à déjeuner je ne sais pas si tu veux en une phrase répondre et conclure bon je crois que c'était davantage une contribution la la seule chose que je dirais mais ça ce serait peut-être une discussion qu'on pourrait avoir aussi plus tard c'est est-ce que et ça c'est ce qui est au cœur de ce que je veux vraiment investiguer est-ce que toute cette logique là c'est-à-dire cette exploitation des ressources du sous-sol africain est-ce que tout ça ne se perpétue pas du fait de la logique de l'état lui-même et c'est pas simplement pour l'Afrique alors il évoquait par exemple la monnaie il y a le point de la monnaie c'est posé en Europe avec l'euro le Canada est au dollar c'est pas le même dollar américain mais ces questions ne se posent au sein de l'état que sous la forme d'une logique d'intérêt et donc je me demande si une autre forme d'organisation politique qui changerait la nature de la façon dont on entre en compétition par rapport à ces intérêts là serait plus désirable et plus effectif donc tant qu'on resterait dans le cadre étatique j'ai l'impression qu'on ne sortirait par le sein de l'ogic et c'est ça que le poste d'état veut tester en présentant quelque chose d'autre merci 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 merci